j'espère que vous allez bien moi ça va on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo 100% maquillage kiko donc je vais me maquiller qu'avec des produits kiko du comment des pinceaux jusqu'au rouge à lèvres donc on commence tout de suite donc on va commencer je vais prendre le bronzer de leur ancienne collection de l'année dernière de l'été dernier pour mettre sur mon sur mes yeux donc j'ai un pinceau kiko de la référence 56 vous mettez sur mes yeux voilà j'espère que vous allez bien moi ça va voilà c'est parfait si vous voulez savoir où j'ai eu mon petit bain bandeau je l'avais acheté l'année dernière chez primark donc voilà on va comment on va continuer sur deux ombres à paupières de chez kiko attention c'est chez kiko donc l'ombre à paupières 05 et l'autre 06 donc c'est de la collection de cette année pour cet été voilà donc je vais vous montrer si j'arrive à ouvrir voilà donc c'est comme ceci donc on croirait que ça fait noir mais en fait c'est pas du tout noir ça fait vert franchement c'est un joli vert désolé si vous entendez du bruit ou de l'air c'est que j'ai mis le ventilateur d'ailleurs je vais baisser je vais le baisser pour pas que ça vous fasse trop d'air dans le micro parce que là il fait trop chaud il fait 30 degrés il est une heure de l'après midi donc voilà pour ce fard à paupières là donc j'ai décidé de mettre ceci donc je vais mettre celui ci m'a l'air magnifique il m'a l'air trop trop beau voilà et vous qu'est ce que vous faites de beau pour l'été moi je vais pas partir je vais aller de temps en temps à la plage mais je vais pas partir en vacances on préfère pas donc voilà on en normandie on a la chance d'avoir des plages donc moi déjà la plage je suis déjà contente donc voilà franchement ce fard il est trop beau il est trop trop beau par contre c'est poudreux j'ai des paillettes partout je sais pas si vous voyez mais par contre ça ça m'énerve voilà ensuite je prends l'autre fard je vais essayer de faire un truc est ce que je vais y arriver je ne sais pas ouais je sais pas je sais pas si ça fait joli mais franchement on a de la matière je sais pas j'ai tout mélangé ensemble parce que je sais pas donc voilà mélangé ensemble ce que ça fait je sais pas je trouve que ça fait trop clair sur ma paupière sur une peau bronzée ça va faire canon franchement sur une peau bien bronzée là ça doit faire trop joli moi je mets la dose en lumineux c'est bien lumineux pour l'été c'est parfait donc voilà moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien mais j'ai des paillettes partout je sais pas si vous allez voir sur mes mains mais alors ça vole ça vole les paillettes je reprends ce phare là du coup je mets là lui voilà va faire mieux voilà je tapote bien correctement je vous montre bien correctement sur mon oeil et ça fait canon moi j'aime bien comme j'aime voilà voilà pour ça je sais pas qu'est ce que vous en pensez mais moi j'aime bien pour l'instant je vais reprendre mon pinceau j'ai enlevé tous les piquements sur ce petit produit là donc que j'ai acheté chez Sephora donc c'est ça voilà ce que j'ai acheté c'est Sephora et c'est très 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 bien ce petit truc là donc voilà là en ce moment je fais attention j'évite de dépenser à me faire plaisir j'évite parce que pendant les soldes et après euh avant les soldes justement je trouve que je me suis bien fait plaisir et du coup bah là j'ai envie de faire attention donc voilà j'ai envie de faire attention quoi on va nettoyer un peu là voilà là aussi parfait donc oui je disais ouais les dépenses les hauls en ce moment il n'y en aura pas beaucoup il n'y en aura peut-être qu'un parce que je vais faire attention parce que j'ai quand même bien dépensé avant et pendant les soldes pendant le confinement ça va j'avais passé qu'une seule commande chez Makeup Preview donc ça va je n'avais pas dépensé sachant que les magasins étaient fermés alors les dépenses ça allait quoi il n'y avait pas beaucoup de dépenses mais là il faut que je fasse attention une fois qu'il y avait le déconfinement j'ai carrément craqué j'étais à Sephora mon homme m'a acheté la nouvelle palette d'Anastasia Berlise la rose là celle-ci il m'avait acheté cette cette palette là je la voulais trop parce que voilà les et les canons quoi donc du coup voilà ensuite il y avait deux il y avait il y avait eu d'autres nouveautés du coup j'ai craqué j'ai passé pas mal de commandes chez Makeup Revolution j'ai acheté des choses chez Kiko chez Sephora après comment après il y a eu les soldes les soldes je trouve que j'ai quand même bien craqué donc là je me donne un défi j'espère que je vais réussir mais je pense ne pas commander pendant facile de trois mois sur Makeup Revolution alors si j'y arrive tant mieux si j'y arrive pas bah mais j'espère que je peux arriver parce qu'il y a des nouveaux des nouveautés chez Makeup Revolution bah qui me tente quoi donc voilà je vais mettre mon fond de teint de la nouvelle collection de chez Kiko voilà donc celle-ci et ce fond de teint là il est cool parce qu'il y a un SPF de 30 donc voilà donc je disais ouais quoi il n'y aura pas beaucoup de haul pour ça que là je fais des vidéos make-up me maquiller avec vous tester des produits parce que j'achète mais souvent j'oublie que j'ai ça que j'ai des produits des nouveautés dans mon armoire surtout que avec tout ce que j'ai acheté en ce moment entre les commandes Makeup Revolution entre les soldes je vais dire je vais vous dire j'ai quand même des nouveautés quoi des nouveautés des produits quand même à tester voir si j'aime si j'aime pas j'ai quand même pas mal de palettes j'ai des nouvelles palettes d'highlighter j'ai des nouveaux highlighters des rôles à lèvres donc j'ai quand même des produits à tester quoi voilà même si en ce moment des produits qui me disent qui me disent quoi j'aimerais en acheter parce que je vois qu'il y en a qui l'ont testé par exemple les nouvelles palettes Forever Flawless de Makeup Revolution sachant que je fais toute la collection des Forever Flawless du coup là il manque les deux dernières dans les Forever Flawless ils ont sorti une palette de blush donc celle là aussi elle me dit bien donc voilà quoi donc ouais c'est pas facile du tout je vais mettre un tout petit peu de bronzer ou pas ou un tout petit peu comme j'étais à la plage ce weekend j'ai quand même un peu bronzé du visage donc je vais prendre le bronzer voilà et du coup donc voilà c'est pas facile souvent de résister mais là c'est pour mon bien faire attention à l'argent surtout Noël et tout il y a Noël qui va vite arriver là on est quand même au long que je filme on est quand même mi-août on est mi-août donc septembre octobre novembre décembre facile donc 4 mois c'est Noël donc surtout Noël il y a des beaux trucs qui sortent niveau make-up donc là je prends le blush toujours de leur collection de cet été de chez Kiko toujours vu que c'est que des produits Kiko donc oui il faut aller par doucement parce qu'il est bien pigmenté voilà du coup ce pinceau là c'est le pinceau 102 il est pas mal on me dit tiens pourquoi pas faire une vidéo sur les produits Kiko des anciens et des nouveaux produits hein ça me donne l'occasion de tester puis voilà voilà là je vais prendre le highlighter de cette collection là franchement il est trop beau j'ai pris la teinte 01 je sais pas si je vous ai dit la teinte du blush la teinte du blush c'est le 02 il est trop beau donc voilà l'highlighter il est trop beau de toute façon vous allez voir le glow moi j'adore ça donc voilà donc voilà et j'aimerais aussi euh si on peut tout ça avec le corona et tout je pense que oui partir en Belgique parce que j'y ai déjà été et je trouve que c'est bien parce qu'il y a des magasins que nous on a pas ici chez nous genre crotte vatte on entend pas mal parler j'y ai été l'année dernière dans ce magasin franchement c'est pas mal il y a des produits Essence Catrice tout ça et d'autres marques Makeup Révolution aussi il y avait un petit stand vous avez vu le glow ? il est trop beau hein et du coup ben voilà quoi du coup moi j'aime bien tout ça je vais en mettre un gros du coup je peux pas faire mes sourcils parce que j'ai pas de produit Kiko donc voilà non non j'ai pas de produit Kiko pour les sourcils donc euh un jour peut-être que je prendrai des produits à sourcils Kiko donc là je vais prendre le mascara donc ce mascara là euh j'avais déjà testé 2-3 fois je crois que je n'avais pas aimé donc on va retester donc la brosse elle est comme ça donc il y a une grosse brosse donc comme ceci et quand on retourne il y a une plus petite brosse donc on va tester testé donc voilà alors j'ai levé mon voilà pour que vous voyez donc voilà voilà il y a tellement de nouveautés qui sortent comment pas craquer j'ai vu aussi la palette là de chez Natasha Denona là oh qu'est-ce qu'elle est belle elle est vraiment vraiment belle cette palette elle me donne bien envie la nouvelle là qui est sortie là la gold là c'est une gold il me semble franchement j'aime trop j'aime trop excusez moi j'ouvre la bouche je ne sais pas si vous êtes comme moi toujours à faire des trucs mais moi tout le temps il est pas mal le mascara hein dans mes souvenirs j'aimais pas trop mais en fait si si il est pas mal franchement je ne sais pas si vous allez voir de toute façon je vais vous faire un plus gros plan j'arrête d'ouvrir la bouche comme ça je ne sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois je crois que c'est un tic hein regardez j'en fais pas esprit à vous ça donc voilà franchement il est bien il est discret il donne quand même de la oh la de la courbure ouais j'aime bien alors quand vous avez des petits parce que moi quand je me maquille souvent je mets du mascara ici j'attends que ça sèche et avec un goupillon je frotte et ça part donc ensuite on va mettre un rouge à lèvres excusez-moi de la nouvelle collection toujours donc j'hésite entre ces deux là donc entre un rouge donc c'est la teinte 05 donc celle-ci et la teinte 02 donc celle-ci donc la teinte 02 c'est elle ressemble à ça et l'autre c'est un beau rouge je sais pas je me tâte je pense que je vais mettre ce rouge là donc moi je prends un goupillon et puis je frotte et après hop ça part naturellement voilà hop en dessous de l'oeil aussi et autrement s'ils sont en dessous de l'oeil ça part pas vraiment je prends une lingette voilà 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 je vais quand même faire un creux de paupière avec l'highlighter donc non c'est lui et et mon petit pinceau donc ah ouais ça fait trop joli franchement trop canon j'aime beaucoup beaucoup voilà qu'est-ce que je voulais faire d'autre ah oui j'ai oublié quelque chose le crayon je vous montre mes couettes mais c'est pas fini je vais vous montrer la finale quand même je suis peut-être en l'air voilà voilà c'est canon bon j'espère que j'ai rien oublié moi je trouve que tout est cool tout est joli je vais mettre un fixateur donc c'est pas un tché Kiko parce que j'en ai plus donc je vais prendre celui-là de chez Action et ça fait du bien ça fait du bien ça fait du bien et après ça va rendre tout de suite le teint lumineux franchement j'aime beaucoup beaucoup là je vais vous montrer de près maintenant donc voilà comment ça fait franchement j'aime beaucoup le rouge à lèvres il est trop beau donc voilà donc voilà 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 le petit make-up donc j'espère que ce petit make-up vous a plu moi j'ai rien à dire sur tous les produits que j'ai testé de toute façon je les connaissais tous à part ces deux ombres à paupières là que j'avais pas testé depuis que je les ai acheté autrement je les connais tous franchement je trouve tous les produits que je me suis servie aujourd'hui bien franchement j'ai rien à dire là-dessus donc du coup je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo mettez un pouce un commentaire n'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram car c'est là où je poste bah mes photos mes make-up mes bons plans je sais que je me répète toujours en fin de vidéo mais c'est juste que vous me suivez sur mon Instagram quoi parce que je mets souvent des photos donc mon Instagram est en barre d'infos n'oubliez pas d'aller dans les barres d'infos parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo je mets des choses en barre d'infos donc mon Instagram sera en barre d'infos comme je me répète du coup je vous dis à tout bientôt dites moi si vous avez aimé ce make-up et je vous fais des gros bisous allez ciao mouah